Musique Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente E un partigiano come presidente Con l'autoradio sempre nella mano destra Un canarino sopra la finestra Ce matin, on est chez Rapp, l'une des épiceries les plus enthousiasmantes de Paris C'est Alessandra qui nous reçoit ce matin Alessandra, explique-nous un petit peu l'origine de ce magasin Et d'où tu viens ? Alors, j'ai ouvert cette épicerie à Paris il y a une dizaine d'années J'arrive d'abord d'Italie Je suis arrivée en France il y a environ 25, un peu plus de 25 ans Je vais ouvrir une épicerie d'abord à Marseille Et ensuite, en 2010, je suis montée à Paris pour voir si les Parisiens Aimaient également les produits italiens comme les Marseillais Et donc, ça fait maintenant 10 ans que je tiens cette échoppe Alors, plein de produits qui viennent d'Italie Quand on rentre dans cette épicerie, on a justement l'agréable sensation d'arriver dans une vraie épicerie italienne Et alors, les produits qui viennent que tu as ici, c'est des produits qui viennent de toute l'Italie ? Alors, ici, il y a des produits qui viennent de toute l'Italie, du nord au sud Je suis vraiment une grande passionnée, j'adore surtout mon pays, les régions Et j'aime bien, à travers le produit gastronomique, pouvoir parler aussi du terroir, des gens Pouvoir un petit peu voyager entre les régions, visiter les villes À travers, justement, leurs recettes, la nourriture et ce que la cuisine peut dégager Toi, tu viens d'où en Italie ? Moi, je suis génoise Donc, c'est la ville principale de la région de Liguri, dans le nord de l'Italie Et donc, j'amène toujours avec moi, dans les bagages, beaucoup de produits de ma région Comme ce magnifique basilic, non ? Comme ce basilic génois, qui est difficile d'ailleurs à trouver ailleurs D'accord, et tes régions gastronomiques préférées en Italie, en dehors de Gênes ? Alors, c'est difficile de choisir vraiment des régions en particulier en Italie Parce que partout, il y a des belles choses, des bonnes choses Mais dans le nord, bien sûr, j'adore la Liguri C'est ma région natale et c'est là que j'ai appris vraiment à faire la cuisine Avec tous les produits du terroir, surtout énormément de légumes et un petit peu de poisson Et après, j'adore la cuisine d'Émilie-Romagne J'ai des origines aussi du côté de Parme, du côté de ma maman Là, c'est une cuisine beaucoup plus riche, beaucoup plus opulente On mange beaucoup de pâtes fraîches, de tagliatelle A la Bolognaise avec la viande, le ragout, les lasagnes et cannelloni Donc, c'est toute cette cuisine très savoureuse, crémeuse et très charmante Et ensuite, en descendant, j'adore la Toscane, le centre de l'Italie Où nous avons une cuisine plus paysanne, rustique, avec beaucoup de légumineuses Beaucoup de viande demi-jetée Ou alors, en descendant vers la côte Amalfitaine, les citrons C'est un de mes produits fétiches préférés Et la Sicile La Sicile, où il y a une multitude de recettes, de produits différents Il y a aussi le côté marin, avec les produits de poissons Beaucoup de viande, beaucoup de petites entrées Beaucoup de nourriture de rue, de la street food Très parfumée, très goûteuse Et après, on rentre dans les montagnes et vers l'Etna Où il y a aussi des petits produits du terroir Comme les pistaches, les abricots, les pêches Et beaucoup de vin Et donc, c'est une région tellement riche que je l'adore Quelqu'un qui arrive dans ton épicerie Ça serait quoi les 5 produits indispensables Qui doit avoir dans ses placards Pour faire un petit plat italien improvisé Tu dirais quoi ? Les 5 produits Donc, ça tu me restreins beaucoup Donc moi, je dirais du parmigiano reggiano Du parmesan Parce que ça, on le met partout C'est aussi un fromage C'est un ingrédient Et c'est aussi, en quelque sorte, un peu l'épice Qu'on rajoute dans un plat, dans une recette, sur les pâtes pour relever Ça fait tout de suite quelque chose d'assez magique Donc, parmesan, huile d'olive L'Italie est riche dans Pratiquement dans toutes les régions du nord au sud Donc, nous avons des nuances très différentes de fruitées Donc, c'est très intéressant Et ensuite, de la tomate Des conserves de tomate Parce que c'est ce qui remplace au mieux la tomate hors saison S'il y a vraiment un bon produit En Italie, nous sommes riches de variétés un petit peu partout Je pense aux tomates du Vésuve Que c'est difficile de les avoir en saison Et donc, des bonnes conserves, ça les remplace facilement Après, je dirais des pâtes Parce que c'est la base d'un autre placard Et nous avons sélectionné surtout des pâtes artisanales Et des pâtes fermières Ce qui est le résultat de la production d'agriculteurs sur place Qui font leur même des pâtes Des pâtes d'excellente qualité Et puis, du riz aussi Parce que l'Italie, ce n'est pas que les pâtes Il y a beaucoup de riz dans la plaine du Pau Donc, dans le nord Donc, ça fait des excellents risottos Et ensuite, un produit que j'adore Que c'est plus difficile à trouver C'est la colatura d'anchois C'est en fait une sorte d'extrait d'anchois assez relevé C'est un peu l'ancêtre du Nyokmam Qui est pour les Asiatiques Et c'est un condiment qu'on peut rajouter un petit peu partout Donc, dans les pâtes, dans les risottos, sur les viandes, dans les salades Sur un morceau de pain tosté Pour relever une préparation Ça, c'est vraiment délicieux C'est ce qu'il y avait dans la romantique Comment ça s'appelle ? Le garum C'est le garum des romains Absolument, c'est ça En Italie, c'est resté Surtout dans le sud Dans les régions napolitaines Et il n'y a pas beaucoup de producteurs On le fait vraiment avec des anchois locaux Pêchés en saison Et donc, ça fait des petites fioles de liquide Assaisonnées et affinées très longtemps Qu'on peut ensuite garder dans sa cuisine Et donc, pour les pâtes, salades ? Tu l'utilises comment ? En fait, je l'utilise partout C'est un peu un exhausteur de goût naturel Ça permet de relever les autres goûts Si on aime beaucoup l'anchois On en met, donc ça remplace même le goût du poisson Et met dans une poêlée de légumes Juste quelques gouttes C'est pour vraiment relever la complexité C'est vraiment comme la sauce de poisson C'est un peu un umami en fait D'accord Ah, c'est super Ça, c'est les ingrédients de base À avoir dans son placard Et pour quelqu'un par exemple Qui connaît déjà un petit peu la cuisine italienne Ça serait quoi les 5 produits Un petit peu originaux Qui rapportent un plus Qui sont un peu moins connus Que tu as ici, Chérard ? Donc ça aussi, si on regarde dans les recoins Il y en a beaucoup Mais il y a certaines charcuteries Qui sont vraiment bien spécifiques Comme le guanciale Que maintenant c'est la joue de porc La joue et la bajou de porc Que l'on utilise beaucoup dans certaines sauces Pour les carbonaras, les amatricianes Certaines sauces de la région napolitaine Alors justement le guanciale Mais c'est un guanciale particulier Celui qui vient de cochons noirs Ce sont des cochons sauvages Qui sont élevés surtout Pour ceux que nous avons De la région de Toscane La région de Florence Ou la région en Sicile Ce sont donc des cochons élevés À l'état sauvage Qui sont beaucoup plus musclés Donc la viande est beaucoup plus goûteuse Et le guanciale est donc très riche aussi en viande Normalement il y a beaucoup de gras Mais même le gras est très goûteux Donc ça fait un résultat époustouflant Dans les préparations Surtout dans les pâtes Et puis il y a un produit Que j'affectionne particulièrement Et que généralement On ne l'associe pas vraiment à l'Italie C'est la fleur d'oranger Et c'est quelque chose Qui évoque surtout l'Orient Ou la cuisine libanaise Mais en cuisine En Liguerie Je le connais bien Parce que c'est vert chez moi Nous avons de l'eau de fleur d'oranger Particulière Qui est même une sentinelle de slow food En fait Qui est un petit peu protégée Par ce mouvement mondial Qui essaye de mettre en avant Certaines pratiques alimentaires Et surtout des bons produits Et l'eau de fleur d'oranger On l'utilise aussi bien Dans certaines recettes sucrées Mais beaucoup aussi Dans la cuisine salée Donc ça c'est quelque chose Par exemple dans quelle pâtes ? On peut... Moi j'en fais un risotto Ah oui ? Aussi Avec des petits légumes de printemps C'est vraiment délicieux Ou alors dans les viandes Dans les viandes Surtout des viandes Qui mijotent un petit peu Enfin de cuisson Surtout du cochon Oui Ça peut ressembler aussi Au plat de tagine Qu'on fait en Orient Avec des épices Et aussi des agrumes Et la cuisine italienne C'est une cuisine d'agrumes aussi Avec beaucoup de citrons Beaucoup d'oranges Soupe de légumineuses Alors on a beaucoup de légumineuses Parce que le centre de l'Italie C'est vraiment le berceau De toutes ces céréales Céréales anciennes Et plein de légumes Et j'aime beaucoup Présenter à mes clients La cicerca Qui c'est un légume Qui s'appelle Gess En français Ou Qui est un petit peu Entre l'haricot Et le pois chiche On l'utilise Pour faire des soupes Mais aussi des soupes Un petit peu denses Qui s'apparentent Un petit peu presque Un plat de pâtes Avec des pâtes toutes fines Coupées en petits morceaux Ou des petits formats Style des pâtes à potage Ensuite je dirais aussi La poutargue Qui sont les oeufs de mulet Qu'on trouve surtout En Sicile Et aussi en Sardaigne Mais en Sicile Nous avons aussi beaucoup La poutargue De mérou Et la poutargue de thon Et en fait En Sicile C'est surtout celle de thon Qu'on râpe sur les pâtes Et donc C'est un petit peu Le caviar de la mer Donc un râpe C'est aussi une cave à vin ? Bah oui Les produits Les bons produits alimentaires Vont aussi Avec du très bon vin Et depuis deux ans Nous avons ouvert Un petit local Jusqu'à 30 mètres De la boutique Qui s'appelle Rapp Cab Où nous avons sélectionné Plus de 750 références De vins italiens De toutes les régions De la Vallée d'Aoste Jusqu'au Sicile Et Sardaigne D'accord Et moi j'ai une dernière question Oui C'est quoi tes restaurants On va dire Tes 3 restaurants italiens Préférés à Paris ? Là je... Ou plus si tu veux Ça va être difficile Ça va être difficile Non mais Mes clients Le savent bien Parce qu'ils nous demandent Très souvent Des belles adresses Bon Je pourrais peut-être En dire plus J'adore Alors j'adore le restaurant De Giovanni Pasterini Ensuite L'Osteria Ferrara De Fabrizio Ferrara J'aime beaucoup Pastore Oui Qui est pas très loin Dans le 9ème À la rue Bergère Ensuite J'aime beaucoup Le restaurant De Danny Imbroisi Oui J'aime beaucoup aussi Danny Imbroisi C'est un copain Je l'adore Après c'est super Tempilenti D'accord C'est un petit restaurant Tenu par deux femmes Et puis Il y a d'autres Très jolies adresses Aussi à Paris Qu'il faut aller découvrir Et puis Il y a toujours Des jolies choses Qui s'ouvrent tout le temps D'accord Ok Merci Alessandra Pour ton accueil Merci beaucoup Ça c'est par exemple L'huile d'olive D'une vigneronne Que nous avons à la calme C'est une huile d'olive De Tuscane Et c'est Moi j'adore Benvenuti d'Arap Venite à scoprir Tuta l'Italia Que nous préparions Lasciatemi cantare Perché ne sono fiero Che sono un italiano Un italiano vero Oh